Le lycée est situé au centre de Paris, dans le 6e arrondissement, sur la montagne Sainte-Geneviève, juste en face de la Sorbonne, lieu mythique de la connaissance. L'établissement Saint-Louis, c'est le plus vieil établissement de France. Il a été créé en 1280 comme un établissement d'enseignement. Puis il devient lycée, officiellement, en 1820. Cet établissement s'est alors toujours inscrit dans l'histoire, de par ses élèves et ses étudiants, de par leur implication, mais aussi bien sûr par leur réussite. Ce qui nous saisit, c'est le contraste entre l'extérieur où règne broie et l'intérieur où règne le silence, la sérénité, le calme. La réussite au concours de nos élèves est un point important. 100% d'admissibles, 94% d'admis dans une grande école. Cela nous situe dans les 5 meilleurs lycées de France. C'est grand, il y a beaucoup de monde. Moi, je n'étais pas dans un lycée très très grand ici. Il y a 1400 élèves presque chaque année. Au fil des jours, on se rend compte que finalement, c'est une grande famille aussi. Je viens d'un lycée de banlieue, d'une zone ZEP et j'étais « Waouh, moi, à Saint-Louis, en plus c'est à Paris, c'est un grand lycée, c'est joli. » Il n'y a que des prépas et juste incroyable, je ne m'attendais pas, c'est tout. On réussit à obtenir très vite en quelques jours un esprit classe qui fait que les étudiants ont tendance à s'entraider les uns les autres. On essaye d'éliminer dès le début toute velléité de compétition à l'intérieur. On vient tous d'endroits tellement différents que quand on arrive, on est tous nouveaux, on serre les coudes et honnêtement, c'est comme une petite famille. La prépa, il faut quand même savoir que c'est beaucoup de travail. J'en connais beaucoup qui viennent de petits lycées et qui ont quand même bien réussi en prépa, mais ce n'est pas facile non plus. Cette excellence, nous l'atteignons grâce tout d'abord au niveau des élèves qui nous arrivent et ensuite, grâce à l'accompagnement dont ils bénéficient. Tous les étudiants sont majeurs ou quasiment. Ça laisse une certaine liberté d'organisation. Par exemple, il n'y a pas de sonnerie, il n'y a pas de récréation, il n'y a pas de surveillant dans les couloirs. Les étudiants circulent librement, changent de salle à l'heure où c'est l'heure de changer de salle. C'est pas forcément un paradoxe d'avoir 48 élèves et de vouloir les accompagner tous, parce qu'on a un nombre d'heures avec eux qui est considérable. Je vois mes élèves plus qu'ils voient leurs parents chaque semaine pendant deux ans. Donc on a l'apparition du produit scalaire, l'appareil que j'ai, qui est plus petite que le produit d'énormes. C'est-à-dire ici, j'ai la fonction qui va le pavé d'envers et qui a été associée. On avait trois objectifs. D'abord, c'était de détecter l'obstruction d'un tube de pitot, c'est-à-dire d'avoir un signal, de recevoir un signal différent dans le tube de pitot. On travaille ensemble pour le bien commun de chacun. La seule compétition, rivalité qui existe, c'est plus de l'émulation, qui se manifeste notamment en sport, quand les classes sont en compétition l'une contre l'autre. La particularité de Saint-Louis, c'est que les élèves ont deux heures de PS hebdomadaire, deux heures obligatoires. L'ultimate, c'est un sport très intéressant à plusieurs titres. Le porteur du frisbee est fixe, pas d'arbitre. Les élèves doivent donc composer avec les aléas du jeu et s'adapter par rapport au règlement qui est bien établi. L'internat est très présent, donc ça c'est quand même important pour l'accompagnement des élèves. Ma chambre n'est pas très loin des salles de cours et j'ai juste à descendre le matin pour déjeuner. Il y a une véritable ambiance qui se crée au sein des internes, puisqu'on vit tous ensemble au lycée Saint-Louis. Et donc finalement, il suffit de dire que cette distance H, FQ, moins FQ plus 1, HQ plus 1. Bon, oscillateur Colpiz, vous savez, c'est un oscillateur quasi cinémédal. Vous vous rappelez ? Il y a une proximité particulière peut-être à Saint-Louis. On s'occupe de tout le monde. L'administration fait bien attention à ce que vraiment aucun élève ne soit laissé sur le port de la route. C'est très enrichissant parce qu'on apprend énormément de choses très vite. Et puis si on ne l'assimile pas, c'est à ça que servent les professeurs. C'est que ça rentre malgré tout. C'est sympa d'avoir des jeunes qu'on a suivis pendant deux ans à un moment important où ils ont fait beaucoup d'efforts. Et de voir qu'on les a emmenés vers un endroit où ils sont contents d'être. Ça prépare très bien à ce qui va se passer ensuite. On en ressort vraiment grandi. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses qui permettent d'évoluer aussi rapidement. Racine, Talleyrand, Baudelaire, Pasteur, Zola, Saint-Exupéry, Charpak, Gilles de Gênes et bien d'autres sont passés par Saint-Louis. Sous-titrage Société Radio-Canada